bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de présentation du stuff au pvp de mon panda brifox on va commencer par regarder un petit peu les items ensuite on verra les stats et puis on terminera par une petite démonstration de dégâts sur putsch alors on est sur un mode avec voilà trophée à contrainte d'équipement comme vous le voyez on a deux items de la panneau fond marin et puis le reste vient compléter alors on regarde ça item par item on commence par une amulette chocotte qu'un g bon pas incroyable 3% où on en trouve des plus propres sans trop de difficultés mais j'en ai vu quelques-uns passer un récemment notamment j'en ai vu un vraiment j'ai parfait 3% eau mais je me suis dit que le jour où je voudrais en prendre une belle je prendrai une 4% ou une 3% 1 vaut comme on en voit pas mal donc j'ai assez moyen là dessus mais bon quand même jouable ensuite on a un bracelet fond marin pa qui vient faire le bonus de panneau avec les bottes la panneau vous fait 30 chances 10 stacles 5 esquive pm ce qui est toujours ça de prix on a ici un g qui est pas terrible non plus il manque il manque une petite passa et un dos haut pour qu'on ait quelque chose de correct c'est j'ai pas eu de chance avec le fond marin pa parce que déjà j'ai fait pas mal de tentats sur sur l'item j'ai jamais passé un truc mieux que ça pourtant j'ai eu des tentatives sur des trucs magnifiques et j'en ai vu plusieurs dans le commerce et à chaque fois que j'en avais un qui me correspondait à peu près ce que je voulais donc en gros moins 3 vita moins un chance moins un sagesse max le reste perf à chaque fois je n'avais pas les camas au moment là pour l'acheter enfin j'ai eu un petit peu la poisse avec cet item genre donc j'ai jamais eu un beau j exopeia presque perf et sachant qu'il ya quelques temps à l'époque où je le voulais vraiment ça valait à peu près 100 millions un g un g vraiment beau pa maintenant ça vaut moins que ça les prix les prix ont un petit peu chuté quoi qu'il en soit c'est avec ça que je joue bon il manque voilà il manque la sagesse il manque le dommage mais c'est pas dramatique on a quand même quelque chose de jouable dans l'ensemble à côté de ça on a l'alliance gourson pour 100 rpm alors celle ci elle est elle est assez remarquable c'est un jeu comme on voit pas beaucoup il est une valeur d'à peu près 130 millions on me propose souvent de l'acheter à ce prix j'ai d'ailleurs quelques potes qui veulent me le racheter mais bon je ne lâche pas elle vient de mon ami gulou cette cette alliance gourson et il ya toute une histoire derrière enfin bref les personnes les personnes concernées se reconnaîtront donc voilà il manque un petit peu un poil de vita mais sinon sur le reste de l'item on est sur quelque chose d'assez incroyable en particulier pour un mode haut avec voilà les 60 chances les 40 sagesse le reste qui est perf cette alliance elle circule quand même entre plusieurs de mes persos en fonction de ce que je fais j'en ai une autre qui peut boucher le trou sur le panda qui est celle ci alors celle là c'est moi qui les fait encore en pourcent rpm il manque les dommages r mais c'est pas un souci pour jouer sur un perso mono élément ou comme ça je me sort vraiment très très rarement des sorts airs et bon il manque une petite pas âge pour le tacle la fuite mais globalement c'est pas mal du tout à noter que l'initiative qui peut choquer certains ne me pose aucun souci puisque de toute façon ça me permet de jouer en premier dans ma team coli et ça ne sert pas autre chose que ça que de gérer l'initiative entre mes différents persos voilà donc pour l'alliance gourson ensuite on a un sceptre du roi joueur bon alors ça c'est un truc que j'avais fait en live fm je crois on est sûr bon voilà j'ai qu'à peu près acceptable il me manque une petite pacha pour que ce soit bien le retrait pa on s'en fout sur un panda on a un pourcent de réseau en exo c'est quand même pas de pas facile à l'fm comme item je voulais avoir vraiment tous les dommages les 20 dommages aux les 10 de crie avec la fuite bien sûr bon on a on a quelque chose qui est quand même correct sur ce sceptre le bouclier je vais vous le montrer à la fin je vous expliquerai pourquoi ensuite on a capuche de l'oeil attentif alors là encore une fois je l'avais fait en vidéo pas facile à fm du tout ce truc on en était arrivé à ce jeu là vous voyez il manque un petit peu de vita il manque la sagesse également le reste est pas trop mal avec un pourcent de reste air en exo je m'étais dit que si vraiment je voulais jouer davantage le panda en pvp je referais en brisage pa je pense que là il faut vraiment soit avoir une énorme chance sur le puits pa soit faire en brisage pa donc on a encore une fois quelque chose qui n'est pas trop mal mais qui n'est pas un jeu remarquable bon ça fait à peu près l'affaire pour pour tester le mode ensuite cap solution on a on a là quelque chose de sympathique on est en moins 4 vita moins 1 sagesse le reste perf exo 4 pour son réseau bon c'est un item qui n'est pas très dur à fm il ya le puits pa donc on peut on peut aussi s'amuser avec l'invocation pour avoir des choses intéressantes donc globalement voilà elle est quand même plutôt belle on n'en va pas beaucoup des comme ça mais c'est pas non plus quelque chose qui est incroyablement difficile à réaliser hop deuxième item qui nous fait un pa le poulpagne alors là on a quelque chose de vraiment sympa il y en a moins un vita perf exo 4 pour son reste air très très beau j'ai celui ci je l'avais acheté dans une vidéo achat items pvp il ya pas longtemps voilà vraiment sympathique mais je préférais avoir un paio sur le poulpagne j'aimerais bien avoir un 3% paio ou même 2% paio pourquoi pas j'avais fait pas mal de tenta en vidéo forge magie je les ai jamais passés mais bon voilà déjà ça c'est pas mal du tout les 15 esquives pa sur cet item sont vraiment vraiment intéressante en particulier hop et pour terminer avec les items on a les sandales de fond marin donc là on est à moins à moins 8 vitalité ce qui est un petit peu triste mais bon tout le reste est perf et exo 4% graze haut et cet item il est infâme à fm vraiment c'est c'est un bourbier sans nom ce truc le pm repasse jamais c'est très difficile à faire contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant comme ça premier coup d'oeil mais c'est vraiment dans l'effet pas facile du tout à choper un bon jet là dessus donc voilà ça avec 4% graze haut on prend quand même même si j'aurais préféré qui est une petite paville en plus bien sûr c'est tout à fait correct alors je vous parlais du bouclier là j'ai un stalak stalak 2% air perf bon ça c'est un beau g1 bien sûr mais ça se fait ça se fait à peu près bien en brisage pa si vous avez un peu de chance un peu de kama et puis un peu de temps à mettre là dedans ça se fait à noter que j'en ai un deuxième qui est le cadran de feu les deux sont intéressants selon les contextes vous verrez je vais vous montrer les res après qu'il ya un petit manque de reste feu donc le cadran de feu peut permettre de combler ça il amène aussi des esquives pa ce qui peut être pas mal du tout et il vous fait des restes distance donc en fonction de ce cas en face si vous voulez utiliser votre panda vraiment pour porter les ailes systématiquement avec du stabil karcham auquel cas il risque de prendre pas mal de dégâts et enfin ça va être un petit peu le temps de la team vous pouvez partir sur un cadran de feu ça dépend aussi de ce cas en face et par exemple si vous avez du crass à 10 en face ça peut être un bon plan et sinon stalak pourrait être un peu plus agressif et balancer des grosses vagues à l'âme voilà c'est j'alterne entre les deux en fonction des situations ensuite pour avoir le pm qui nous manque le mul d'eau et ben indigo bon voilà les éléments de rez sont faits pour combler les manques de résistance bien sûr pas grand chose de plus à dire là dessus ça nous permet d'avoir le pm c'est pas spécialement intéressant d'avoir un vulbis pour un nomade sur ce genre de stuff et ensuite en termes de trophée on a bien sûr enfin trophée de fus on a l'ivoire complètement incontournable pour du pvp la bissale que moi j'utilise systématiquement dans les stuff pvp vraiment un pa ou un pm ça sert toujours c'est vraiment au moins ne pas jouer en abyssale c'est comme jouer en mode 5 pm quoi c'est bon sauf dans des cas vraiment très spécifique avec des des compos très agressifs ou un perso va devoir one shot et voilà mais bon sinon à l'abyssale je le prends vraiment tout le temps moi le dofus pauvre un toujours intéressant aussi pour la puissance pour les petits les petits pourcents que vous gagnez quand vous prenez des dégâts bon ça peut être modulé en le chanson majeur pour les 100 enchant sur un mode mono élément c'est quand même pas mal et carapace au air pour combler les manques de rez voilà donc les trophées les dofus vous pouvez les moduler en fonction de ce que vous avez en face ce dont vous avez besoin je vous montrer ça je vais vous montrer les caractéristiques je peux mettre notamment de l'esquive pa de l'esquive pm un trophée res feu éventuellement peut aussi être utile alors j'en ai j'en ai pas ici donc si on récapitule sur tout le stuff alors déjà on est à 1122 de chance ce qui est vraiment pas mal du tout à noter aussi que quand quand vous booster comme ça vos caractéristiques pour un stuff c'est très important de mettre la sagesse et l'agilité à un multiple de 10 voyez là j'avais 300 422 de sagesse j'ai fait plus suite dans les boosts pour arriver à 430 pour que ça se convertissent en esquive pa esquive pm sans avoir de perte voilà de de non multiple de 10 sans sagesse pareil pour l'agilité pour le tacler la fuite ça c'est des réflexes qu'il faut vraiment avoir quand vous faites vos stuff ensuite 300 en chance bien sûr parce qu'on est chance et puis le reste en vitalité assez classique mais je pense qu'il ya certains joueurs qui peut-être oublient de faire ce genre de choses et qui laisse des stuff à 158 d'agi ou ce genre de choses là il me manquait juste un d'agi pour gagner un de tacle lien de fuite voilà là dessus donc on est en 6 on est à 5 pays ou parce qu'il n'y a pas l'exo pio j'aimerais bien voilà je répète à le mettre sur le pôle pagne soit sur la cape soit sur les sandales enfin un item appui pa ou pm en général voilà vous avez des tentares si vous n'avez pas trois ou quatre pour cent vous pouvez tenter un pays ou puis des fois vous choper un bogey comme ça c'est ce qu'il faudrait mettre sur le stuff pour avoir des choses un petit peu plus correct on est quand même à 68 esquive pa 60 esquive pm même 78 esquive pa si vous utilisez la variante avec le cadran de feu ce qui est pas mal du tout et vous voyez si je mets un évasif majeur par exemple la place je vais pas me dire du pauvre je monte à 110 et six pères donc voilà les modes ou de toute façon de base ont pas mal d'items qui vous procure des esquives pa c'est assez intéressant à ce niveau là vous rajoutez un trophée moi sur ce stuff j'utilise pas les familiers qui peuvent aussi être très intéressant à moduler et comme je prends le 2 pour le pm et bien c'est sur les trophées que je module vous pouvez aussi mais des esquives pm bien entendu au quel cas là vous êtes à 92 ce qui est plutôt correct on pouvait mettre les deux mais faut faire des sacrifices ailleurs bien sûr en tout cas voilà vous n'êtes pas démunis en termes de s'il ya du retrait en face l'initiative elle est assez élevé bon elle pourrait encore être un petit peu maximisé notamment c'est quoi c'est sur la coiffe je crois voilà il y en manque un peu mais bon moi ça me pose pas de problème vous pouvez mettre plus si vous en avez besoin j'aime bien que le point d'un joueur en premier dans ma team dans ma team colis pour pouvoir directement mettre un pendant le cul à un érodeur gérer le placement stabi s'il ya un gzell en face ce genre de choses c'est c'est tout à fait intéressant quatre invocations bon ça c'est pas mal il n'y a pas d'exo invoques sur le stuff mais il ya pas mal d'invocations de manière naturelle sur les items bon bah c'est confortable voilà vous n'avez pas besoin d'en mettre plus que ça bien sûr même les cas vous vous en savez rarement des quatre mais bon et en termes de reste on a donc 48% neutre ça ce qui est énorme sur le sur le stuff vous avez souvent des raisons neutres qui viennent tranquillement 47% terre ce qui est génial 32% feu bon ça c'est ce que je vous disais vous voyez si je mets le mode avec le stalak je suis à 24% feu alors là on est sur quelque chose qui est un peu léger donc si vous voyez qui risque d'y avoir du rox feu en face un typiquement un yop tumulte ou ce genre de choses il faut essayer de mettre soit un trophée carapace feu majeur voilà soit de soit de mettre le quadrant feu enfin arrangez vous mais pour ne pas rester sur le 24 parce que s'il ya vraiment du gros dps feu en face ça peut être compliqué ensuite l'eau 32% et 38% r voilà les 35 riz du stalak donc c'est quand même pas trop mal les restes pour être un peu plus élevé que ça mais comme c'est un panda quand même en général c'est pas trop du classe qui prend le focus si vous utilisez la variante picole c'est largement suffisant d'avoir ça si en plus vous cumulez les deux mains les résistances à distance vous êtes vraiment ça il fait un franchement si vous avez à côté des soigneurs et des gros roxers le panda ne sera vraiment pas en difficulté pendant le colis en termes de focus bon il ya une fuite sympa qu'est ce qu'on peut montrer de plus voilà il ya un peu de puissance un petit peu de crit mais sans plus 51 tacle voilà c'est pas mal bon il ya de la pp on s'en fout 10 de cri 128 de haut un petit peu de deux pouces avec la cape si vous voulez mettre des deux pouces au souffle alcoolisé ou à l'épouvante ça peut être pas mal et puis voilà les deux les dégâts à distance voilà donc on a un petit peu on a un petit peu fait le tour de tout ça et bien maintenant je vous propose qu'on aille faire un petit putsch pour voir ce que ça donne hop on va prendre un 75 ça devrait suffire je pense hop là donc bon voilà je vous remonte les rest comme ça en combat donc là on est sur le mode avec les 24% reste feu faut être vigilant à ça bien sûr et sinon on va baisser ça un poil les vagues à l'âme sont rien comme ça on est entre 775 808 on a un taux de crit à 47% ce qui est pas mal pour un stuff qui n'est pas basé sur du coup critique on est à 37% sur l'éthilo si le bon bon c'est que je mets je regarde l'éthilo l'éthilo voilà on est entre 500 et 600 en gros ce qui est ce qui est pas mal du tout avec les petites vagues à l'âme avec les beaux dégâts et si on veut s'amuser un petit peu et de joueurs on peut mettre bien sûr les doubles vulnés et là on est 640 à plus de 800 pour l'éthilo et la vague à l'âme entre 1000 et 1200 voilà pour ce stuff est donc très sympathique et puis vous avez une belle portée en une fois de plus voilà vous avez souvent vous êtes rarement embêté avec la portée mais bon avoir un de plus est quand même c'est quand même mieux faut rien négliger et après bah vous vous amusez quoi vous jouez vous jouez comme on joue en colis avec tout ça voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en tout commentaire constructif est le bienvenu moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt